On accueille Jean-Marie Glaze du réseau des associations de défense de l'environnement, protection de la nature et de l'environnement, France Nature Environnement, et Cédric Zbazot, qui est directeur de l'association des maires ruraux de France, dont je vous ai parlé. Il faut que tu te mettes à côté peut-être de Jean-Pierre, si tu peux, Quentin. Et donc, on les a invités, on les accueille pour que vous puissiez tester auprès d'eux votre réflexion sur la lutte contre l'artificialisation des sols et l'étalement urbain. Donc, je vais leur donner la parole deux minutes chacun pour qu'ils se présentent, qui vous disent peut-être assez rapidement ce sur quoi ils réfléchissent, peut-être sur ces sujets. Excusez-moi, mais j'ai besoin de silence et on a 40 minutes maintenant pour profiter de leur venue. Donc, je leur passe la parole et ensuite, on a quelques questions pour qu'ils puissent réagir. Je ne sais pas lequel d'entre vous commencez. C'est poli. Bonjour. Donc, Cédric Zabeau, le directeur de l'association des maires ruraux de France. C'est une fédération de 79 fédérations départementales de maires, dont la caractéristique est d'être d'abord des militants de la ruralité et des adeptes de la démocratie pratiquante au quotidien, avec donc un spectre démographique qui est celui des communes de moins de 3 500 habitants, ce qui, en France, représente 22 millions d'habitants. Donc, en gros, un Français sur 3 et 90, 92 % de la superficie, la géographie du territoire. On travaille essentiellement sur 3 sujets. J'essaierai d'être rapide sur le premier qui est plus directement en lien avec votre questionnement. C'est toute la question de la place de la ruralité dans l'aménagement du territoire qu'on trouve aujourd'hui au gré des 40 dernières années qui ont priorisé la métropolisation par toute une série de dispositifs réglementaires et législatifs, qu'il est aujourd'hui temps de changer de regard à la fois sur la ruralité, mais plus globalement sur ces enjeux. Et donc, à partir de là, on a fait une série de propositions. Notamment, j'ai vu que vous aviez dans votre week-end un travail sur la Constitution et la révision de la Constitution. On l'avait fait dès 2017, une proposition très simple, qui était d'introduire la notion d'espace dans la Constitution, au motif qu'aujourd'hui, l'essentiel des mécanismes sont basés sur le seul critère du nombre d'habitants et pas celui de la superficie. Deuxième grand sujet, les services publics, qui ont lien direct aussi avec le thème de l'atelier. C'est comment est-ce qu'on travaille en tant que collectivité locale à produire, organiser et servir des services publics en milieu rural. Comment est-ce qu'on travaille avec les autres opérateurs, dont l'essentiel de l'histoire récente est plutôt de se retirer des territoires de manière relative ou de manière très intense pour certains. Donc là aussi, un champ important, notamment dans la question de la localisation, des déplacements et des enjeux de mobilité. Et troisième sujet, celui de la commune et de l'élu. C'est un binôme. Il n'y a pas de commune sans élu. Et inversement, la commune, un des trois niveaux de collectivité de notre Constitution, avec le département et la région, l'élu, comment et dans quelle mesure il peut assumer, par exemple, la clause générale de compétences qui fait qu'il est en capacité de pouvoir agir sur l'ensemble des champs de la sphère publique. Donc l'association est présidée par un maire qui s'appelle Vanik Berberian, qui est maire d'un village dans l'Indre, Gare-Villes-Est d'Ampierre, un bureau de 11 personnes, et donc chacun travaillant dans un certain nombre de thématiques. Et aujourd'hui, le principal fait d'arme de l'association ces derniers mois, d'avoir remis la ruralité à l'agenda, puisque l'État a annoncé 180 mesures dans ce qu'il a appelé lui-même un agenda rural, qui était une déclinaison d'une demande et d'une action qu'on avait menée au niveau de l'Union européenne, avec des mesures dont je vous invite à aller regarder, puisque plusieurs concernent notamment la thématique de votre atelier. Merci beaucoup. Jean-Marie Glein. Bonjour. Je vais tout d'abord vous dire tout le plaisir que j'ai d'être là dans cette expérience de démocratie un peu particulière, qui nous intéresse beaucoup à France Nature Environnement. Alors France Nature Environnement, c'est une fédération, je dirais, pratiquement d'une grande majorité des associations de protection de la nature et de l'environnement, mais pas que. C'est à peu près plus de 3000 associations, des centaines de milliers de bénévoles qui oeuvrent dans tous les territoires, parce que c'est la caractéristique essentielle de notre fédération, c'est d'être sur le terrain. Ensuite, on est organisé d'une manière un peu verticale, pyramidale, on va dire, mais également au niveau transversal, c'est-à-dire on a des groupes de travail, des réseaux qui font sur la mobilité, sur la biodiversité, sur l'industrie, sur l'agriculture, sur l'alimentation, etc. Et votre serviteur est donc pilote du réseau ville-territoire soutenable. Et je dirais que l'un des grands combats que nous menons et déjà depuis de très nombreuses années, c'est celui pour les sols, contre l'artificialisation, contre l'étalement urbain, qui, à notre sens, depuis 40 ans, est le facteur principal d'accentuation des dérèglements que nous connaissons aujourd'hui. Pour dire une chose simplement, c'est que ce qui s'est passé avant, on le paye aujourd'hui, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, on le payera demain. Et là, quelque part, il y a en effet une urgence à intervenir. Nos préoccupations, elles sont simples. C'est-à-dire toute action que nous menons sur le terrain. Il y a trois impulses qui viennent les guider. La première, c'est la question de la démocratie et de la participation citoyenne. On ne peut pas faire des projets sans ça. La deuxième, c'est l'ancrage territorial. C'est que tout doit se résoudre dans et à partir des territoires. Et le troisième, c'est que la majorité des solutions que nous devons trouver pour les problèmes de notre territoire, c'est qu'elles soient fondées sur la nature. Merci à tous les deux. Ça fait une bonne introduction. Est-ce que certains d'entre vous veulent vous faire le relais des réflexions qu'on a eues et poser des questions à nos deux invités ? On peut prendre une première question ou plusieurs, mais si ça commence doucement, on commence par une. William ? Pendant ce temps, si tu veux, Denis, commence. Prends la parole et prends un micro, s'il te plaît, parce que c'est surtout qu'on est enregistré. Donc il faut qu'on t'entende. Une des mesures qu'on a envisagées pour trouver de la cohérence dans ce qui se passe sur notre territoire, c'est de dire qu'il y a peut-être un échelon pertinent pour gérer nos territoires, qui n'est pas obligatoirement l'échelon communal avec les PLU, mais plutôt sur un échelon qu'on pourrait qualifier de supracommunale avec la mise en place des schémas de cohérence territoriaux, ce qu'on appelle les SCOT, qui pourraient être une mesure imposée à l'ensemble des territoires, puisque les SCOT aujourd'hui ne sont pas obligatoires sur chaque intercommunalité. Voilà, donc je voulais savoir ce que vous pensiez de cette proposition de mettre en place des SCOT sur l'ensemble de notre territoire français et à l'échelle des intercommunalités qui devraient permettre une meilleure gestion des sols et en tout cas une réflexion globale, non pas à l'échelle juste de chaque commune, qui des fois pourrait peut-être essayer de tirer un avantage pour sa commune, mais bien au niveau d'un territoire et dire que c'est un territoire plus large qui doit penser les sols. Est-ce que l'un de vous deux veut commencer, réagir ? Je vais le dire parce que c'est le principe du débat. Je vais être moi aussi dans une forme de provocation. J'attends autre chose des 150 citoyens qui reprennent les mesures de la DHUP qui existent depuis 20 ans. Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages. Il faut avoir de l'imagination. Toutes ces questions-là, on peut vous les renseigner. Il y a une religion aujourd'hui de l'intercommunalité. Elle a ses fondements, elle a ses raisons. Aujourd'hui, nous, ce que vivent nos élus et nos adhérents, c'est que c'est aujourd'hui un espace au sens physique du terme dans une situation d'instabilité et que ce n'est pas aujourd'hui le cadre le plus fertile pour être efficace. Bien sûr qu'il faut voir ça à plus grand échelle, mais justement, nous, ce qu'on vous propose, c'est de regarder ça, non pas à l'échelon d'une intercommunalité. On sait aujourd'hui que 80% des communes de France n'ont pas choisi l'intercommunalité dans laquelle elles sont. Et ça revient à la question de, pour pouvoir être efficace sur ces sujets-là, il faut faciliter l'action et non pas la contraindre. On ne fait pas de l'action publique avec de la contrainte. On peut faire de l'incitation, on peut faire de l'accompagnement, mais aujourd'hui, typiquement, sur cette mesure-là, elle est déjà inscrite dans tous les documents d'urbanisme. C'est justement, nous, ce qu'on attend, c'est que vous dépoussiérez un petit peu tout ça. Parce que ça, on sait que des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas ? Parce qu'il n'y a pas de démonstration scientifique, pour dire les choses comme ça, que le fait de le faire à l'échelon de 15, 20, 30 communes est plus efficace que de le faire à l'échelon. Par exemple, c'est ce qu'on propose, d'avoir une réflexion nationale, voire même continentale. Encore une fois, regardez le continent européen, c'est de la ruralité avec des espaces urbains. Comment est-ce qu'on pense le développement de ce territoire, de ce continent ? Et si on dialogue à l'échelon du pays, on verra que l'équilibre entre les territoires, matiné par les rapports de force politique dont vous avez tous en tête un certain nombre de réalités, il faut qu'aujourd'hui, ça contraint le monde rural, alors que concrètement, il a une partie de la solution, mais certainement pas en généralisant les difficultés qu'on lui impose. Allez-y, Jean-Marie. Je partage et je ne partage pas complètement. Il y a une réalité, c'est qu'il n'y a pas un niveau de territoire. Il y a différents niveaux de territoire qui se mêlent les uns les autres de la nation, de l'Europe. Et on le vit dans notre vie de tous les jours. On sait que les règles auxquelles on est confrontés, elles sont à tel et tel et tel niveau. On sait que très bien, pour gérer des massifs comme la Sologne ou le massif des morts ou n'importe où, le bon échelon, c'est celui de la région. Pour gérer des questions de mobilité à très grande échelle, la bonne échelle, c'est celle de la nation. Qu'aujourd'hui, du fait de la mondialisation, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, on a des phénomènes métropolitains qui se font et on est obligé de raisonner à cette échelle-là. Vous voyez, sur Aix-Marseille, d'où je viens, on avait le pays d'Aix et le pays de Marseille qui ne s'entendaient pas sur les transports, alors que la seule liaison la plus importante, c'est celle qui fait Aix-Marseille. Vous croyez quoi ? Donc il faut trouver le bon niveau du territoire qui va permettre de résoudre le problème qui est posé. Alors ensuite, la question, c'est comment on l'applique à l'ensemble des territoires et comment, au niveau le plus bas, celui du quartier, celui de la commune, celui du bassin de vie, etc., on arrive à impliquer les citoyens de telle manière à ce que les solutions, en question générale, puissent être véritablement analysées, portées, adéquées au territoire lui-même et que les citoyens s'en emparent. Gardez le micro, moi, je vais utiliser celui-ci. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui veulent réagir à ce qui vient d'être dit ou enchaîner sur une autre question ? Vas-y, Denis. À gauche, le monsieur a dit la solution est dans les territoires. Je voudrais savoir ce qu'il entend par là. On dit ça parce que c'est pas spécifiquement la ruralité. C'est les territoires dans leur globalité. C'est aussi la ville. Donc c'est une question qui est fondamentale. C'est la difficulté qu'on a en France d'avoir des grands principes et qui se traduisent par des mécanismes extrêmement contraignants, qui laissent une latitude au niveau local extrêmement faible. Et puisqu'on est dans l'atelier et se loger, j'imagine qu'il y aura des questions là-dessus. Aujourd'hui, par exemple, on fait une proposition. On dit le zéro artificialisation nette. Allons-y tous. On a tous la conscience. Vous savez, j'ai énormément de maires qui sont utilisateurs des outils de contrainte, pas pour la collectivité, mais pour les habitants. parce que la pression est phénoménale. Ils doivent résister à la demande. Par exemple, je prends des territoires comme le Var où le maire est content de pouvoir dire non à cette artificialisation. Ce qu'on met en face, c'est qu'on dit OK, mais c'est comme en mathématiques, c'est si et seulement si. Et il y a un autre enjeu qui est considérable et qui est un potentiel aujourd'hui complètement inexploité dans tous les potentiels que contient aujourd'hui notre territoire et en particulier les territoires ruraux. C'est la question du traitement de la vacance. Si on a cet objectif aussi important en termes de cardinalité que l'artificialisation, de dire aujourd'hui, on a du bâti en ville, à la campagne, mais aussi beaucoup à la campagne, qui n'est pas assez rénové, qui est en vacances et pour lequel les élus ont énormément de difficultés à remettre la main dessus, dans le cœur du village. Comment est-ce qu'on fait quand vous avez une famille en indivision ? Il y en a un aux Etats-Unis, l'autre qui est... Comment on fait pour récupérer le bien ? Et donc, c'est cette question-là. On dit qu'il y a un potentiel et qu'aujourd'hui, on a plein de choses qu'on n'a pas testées. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est parce que tout ce qu'on a mis en place aujourd'hui prouve qu'à minima, la réponse est soit pas adaptée, soit pas à la hauteur de l'enjeu. Et donc, il faut tenter autre chose. Je pense que sur la question de la vacances, il y a effectivement des réflexions du groupe de travail. Et donc, ça va dans le sens de ce que vous proposez les uns et les autres, là, dans le groupe. Par contre, sur le si et seulement si, on renforce l'artificialisation des sols, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Parce que je pense que c'est des choses sur lesquelles ça pourrait enrichir le groupe. Est-ce que vous pouvez préciser ? Le fait que, justement, on se donne les moyens d'utiliser et de réquisitionner, je ne sais pas... Encore une fois, M. parlait de l'intercommunalité. Comment ça se passe aujourd'hui dans une commission départementale de consommation de l'espace agricole ? Vous avez des rapports de force entre les territoires urbains, le monde agricole et les territoires ruraux. Et que, globalement, aujourd'hui, on autorise ce fameux étalement urbain au pourtour des métropoles, y compris parfois sur des terres qui sont, en termes agricoles, extrêmement fertiles, et qu'on va y transposer des interdits dans des territoires ruraux où les terres n'ont aucune valeur. Par exemple, je prends juste cet exemple-là. C'est-à-dire qu'à force de toujours avoir ce tropisme de pourquoi on ferait porter mécaniquement ou en tout cas majoritairement la question de l'étalement urbain au détriment du développement des villages, par exemple, le droit à construire aujourd'hui dans certains villages, il est à zéro. Là, vous avez des élections municipales et les gens vont se présenter pour dire j'accompagne la désertification du village. C'est juste pas possible. Et donc, juste, ce qu'on dit, c'est qu'à l'intérieur de chacun, la France n'est pas uniforme. C'est ça aussi. C'est aussi une manière de répondre aussi à monsieur. Des fois, le scott, des fois, c'est très bien. Mais qu'est-ce que c'est qu'un scott aujourd'hui ? C'est quelque chose qui, pour les élus, est quelque chose d'assez lointain, d'extrêmement chronophage, dans lequel on vous explique des principes sans forcément, justement, être extrêmement pédagogique et avec, à la fin, des conclusions qui sont extrêmement contraignantes et qui interdisent, par exemple, la reconquête des dents creuses à l'intérieur des villages, par exemple. Ok, merci, c'est clair. On prend d'autres questions ? Vas-y. Lucie, est-ce que tu peux... Moi, ma question, elle va porter sur la protection des zones naturelles et agricoles et forestières, au final. Et du coup, en fait, est-ce que vous pouvez nous exposer un peu brièvement les dérives ou alors les bonnes actions qui sont faites pour protéger ces espaces naturels dans un processus, bien sûr, d'extension des villes et des villages ? Est-ce que vous pensez que l'État a un rôle à jouer dans la décision de construire des surfaces qui sont des zones naturelles et tout ça ? Et comment on peut protéger ces zones-là dans la durée ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut ne plus construire sur les zones naturelles ou ne plus autoriser des zones à construire sur des zones naturelles ? Est-ce que vous pouvez nous aiguiller un petit peu là-dessus, s'il vous plaît ? C'est vaste. L'article L101 du Code de l'urbanisme dit que le territoire est le bien commun de la nation. Donc ça veut dire que, quelque part, je ne veux pas redévelopper ce que j'ai développé, mais en ce qui concerne, en tout cas, il faut bien, à un moment donné, arriver à une sorte d'organisation, d'aménagement de ce territoire qui soit cohérent sur l'ensemble des échelles territorielles. Et qu'il soit cohérent également entre les différentes politiques sectorielles. Par exemple, entre les localisations de l'emploi et les mobilités, etc. Et y compris, d'ailleurs, sur la préservation des espaces agricoles latérielles, agricoles et forestiers. Par rapport à ça, il faut bien voir les choses. C'est qu'en 40 ans, l'artificialisation a été multipliée, d'une manière absolument phénoménale. C'est-à-dire qu'on a brouté l'espace avec de l'urbanisation diffuse, etc. Par rapport à ce que disait monsieur... Moi, j'ai été en poste dans un territoire rural, dans le Lot. Il n'est bien sûr pas concevable de dire qu'on ne puisse pas loger le fils du paysan qui est là, on ne puisse pas loger la personne qui vient en vacances et qui veut s'y installer définitivement, etc. Ce qu'on dit simplement, c'est qu'on ne peut pas le faire n'importe comment. En 20 ans, 25 ans, la consommation moyenne d'un ménage, si vous voulez, qui arrive, un nouveau ménage, est passée de 200 m² par habitant à 800 m² par habitant de territoire. Donc on dit ça, si vous voulez, ce n'est pas tolérable. Il y a une question de quantité, d'étalement. Il y a une question de qualité. C'est que chaque maison, chaque route qui y conduit, chaque pylône électrique, c'est une coupure dans le milieu naturel. et c'est une coupure qui va faire que les espèces ne peuvent pas se bouger, ne peuvent pas s'adapter au réchauffement qui arrive, ne peuvent pas, etc. Donc c'est pour ça qu'on va aussi vers la catastrophe. Donc pour nous, FNE, zéro artificialisation nette, ça c'est clair. Et puis, dans certains cas, par exemple, au niveau, dès qu'il y a des espaces naturels qui ne peuvent pas se reconstruire, moratoire. Sur des espaces agricoles périurbains, on n'y touche pas non plus. On les garde. Parce que c'est l'alimentation de demain, c'est notre résilience. Voilà. Est-ce que vous voulez réagir d'autres, les uns les autres ? Vas-y. Vous voulez répondre aussi ? Sur... Le rôle de l'État, par exemple, est-ce que... Quel État ? C'est-à-dire que nous... Oui. Oui, c'est vrai. L'État qui, oralement, dit M. le maire, je ne vous ai rien dit, faites. Ou celui qui, effectivement, pond des circulaires sans savoir si elles peuvent être appliquées. C'est un sujet qui n'est pas spécifique à votre thème. Nous, c'est justement... Je parlais de l'agenda rural. On s'est battus pour qu'il y ait un référent ruralité dans chaque ministère. Pour que quand quelqu'un pond quelque chose, est-ce que ça marche ? Est-ce que ça peut aller ? Est-ce que ça a une signification ? Est-ce que ça a une matérialité ? Et donc, ça, c'est important de continuer à travailler sous cette prise de conscience. Et donc, c'est une manière de répondre sur la question du rôle de l'État. C'est que le message principal des élus, c'est de donner nous les moyens, y compris dans la formation, dans l'appropriation des enjeux, etc., plutôt que de nous dire que c'est comme ça qu'il faut faire en nous confiant des responsabilités, sans les moyens qui vont avec, par exemple. Et je parlais tout à l'heure du dialogue... Ce seraient quoi, ces moyens ? Par exemple, il y a eu des drames qui ont concerné des élus sur les interactions avec des citoyens, c'est-à-dire, inconvenants, voire même violents. Ce n'est pas tout d'avoir un décret qui dit que vous avez le droit de verbaliser parce que vous avez constaté qu'il gère mal l'espace, il a mis des déchets dans une zone protégée, etc. Et est-ce que, concrètement, c'est possible d'être fait dans la relation, dans l'interaction concrète ? Donc, je pense que cet exemple-là, il est presque anecdotique, mais il est symbolique de la manière dont, encore une fois, cette question-là... Nous, ce qu'on attend de l'État aussi, c'est qu'on remette un débat plus large. Pourquoi on pose la question sur les zones naturelles ? Je lisais ce matin les débats sur la campagne électorale pour la ville de Paris sur la question du logement. À aucun moment, la question n'est posée, ça fait plusieurs élections municipales que je regarde, dans les villes, est-ce qu'on construit un hauteur ? C'est aussi une manière de répondre à la question. Et donc, nous, on dit que l'enjeu du rural, il est très lié à l'enjeu de l'urbain. Et qu'aujourd'hui, il y a un surpoids sur les contraintes portées sur le rural parce que c'est l'espace naturel. Et que, plutôt que de s'obstiner à vouloir faire de la ville à la campagne, aidons-nous à faire de la bonne campagne, entre guillemets, si je peux, et de la bonne ville aussi. Isabelle, vas-y. Ça tombe bien parce que moi, j'avais un petit souci. C'est-à-dire que, souvent, enfin, là, on en a parlé, à l'artificialisation des sols, nous, on parle densification en face. Moi, ça me pose un gros problème, la densification, parce que la densification, ça apporte d'autres problématiques. Donc, moi, j'aimerais savoir votre position sur la densification. Qu'est-ce que vous passez de la densification pour ne pas étaler au montant hauteur ou au concentre ? Et quel problème ça pose la densification aujourd'hui dans notre pays ? Alors, il y en a qui disent que ce n'est pas densification, c'est intensification. Moi, je m'en fiche. C'est densification, c'est très bien. La densification, ça a toujours existé. C'est un phénomène naturel dans les villes. C'est une question de répartition de la valeur foncière et du fait que, quand il y a une pression démographique, eh bien, on va construire, on va partialiser, on va... Etc. Donc, il ne faut pas avoir peur, je dirais, que le territoire se densifie. Deuxièmement, je crois qu'il y a une étude de l'ADEME, alors, moi, je ne suis pas très bon sur les chiffres, mais qui dit qu'il y a à peu près, il y aurait de quoi absorber la croissance urbaine pendant 15 ans ou 20 ans en récupérant uniquement les friches industrielles et les friches qui traînent un petit peu partout. Combien ? 100 ans. Alors, vous voyez, j'ai minoré parce que je suis réaliste. Voilà, donc ça, par exemple. Ensuite, il est très important de dire que quand on fait un projet urbain qui va permettre d'accepter de la population, on ne peut pas construire toutes les dents creuses. il faut penser aussi aux espaces de respiration, à la nature en ville, aux îlots de... à la protection contre les îlots de chaleur, etc., etc. Moi, j'appelle ça de l'intelligence territoriale, mais pour monsieur aussi. Il faut de l'intelligence territoriale dans tous les territoires. Il n'y en a pas beaucoup. On pense d'abord au pouvoir, on pense d'abord à l'économie. Prolonger la réponse. La question pour nous de la densification, je veux dire, il suffit juste de prendre en considération quelque chose. certains sont félicites, d'autres moins. C'est le fait que notre population augmente. Et donc, on doit mettre plus de gens dans le même espace. La densification, c'est ce qu'on observe dans le monde rural depuis pas mal d'années. Aujourd'hui, la population augmente. C'est évidemment pas uniforme. C'est comme dans les villes. La densification, par exemple, de toute la... Alors, dans toute la partie ouest du pays, aujourd'hui, une des conséquences de la densification, c'est le sous-équipement en école publique d'une partie des territoires qui se sont très rapidement densifiés. Sous-équipement en école, en service de proximité. Donc ça, c'est aussi un défi collectif. La question, c'est pour ça que nous, la densification, pour nous, c'est pas l'équivalence de la densification des villes, de la densification du territoire dans sa globalité. Et encore une fois, si on revoit la question du droit au village, qui est une notion aussi qui nous est importante, pour permettre de se poser la question de simplement d'organiser quelque chose qui n'a jamais été tranché dans un débat politique clair en France, c'est aussi peut-être ça qu'on peut attendre de l'État, sur c'est quoi l'aménagement du territoire aujourd'hui en France. On laisse faire les choses de manière, entre guillemets, naturelle, mais faussement naturelle puisqu'à un moment donné, on vient contraindre certains plus que d'autres, ou en tout cas, pas de la même manière. Corinne, vas-y. Ça sert à quoi de densifier les communes rurales si les services publics ne suivent pas ? Les écoles, les médecins, etc. Ça, j'avais prévu la réponse. C'était très bien parce que la première question, c'était tout de suite comment est-ce qu'on va encore continuer à complexifier la vie des acteurs locaux ? Et nous, on se dit bêtement, parce qu'on n'est que des ruraux, est-ce que plutôt que de contraindre ces territoires-là ou ces acteurs-là, on ne contraindrait pas, on ne mettrait pas un moratoire, par exemple, au ministère de l'Éducation nationale pour lui dire vous arrêtez de fermer les écoles ? Pourquoi on ne mettrait pas un moratoire à la poste pour lui dire vous habillez le départ des bureaux de poste en disant vous faites des agences postales communales ? Pourquoi on ne dirait pas à l'État à lui interdire de faire financer l'accès aux services publics de l'État par les collectivités locales ? Vous avez tous entendu parler des maisons France Service, des maisons services au public. Aujourd'hui, moi, j'ai un courrier du ministre qui dit l'État ne financera pas plus de 50% ces maisons qui sont des services publics de l'État. Voilà. Donc, la question derrière, c'est où est-ce qu'on met le curseur et où est-ce qu'on va contraindre et qui on va contraindre ? Nous, on dit aujourd'hui, on n'a pas tout essayé et en particulier sur cette question-là, imaginez aussi le territoire dans 20, 20, 30 ans, un territoire en réseau où on parlera de la campagne de la Corrèze vers la campagne autrichienne ou africaine sans passer par les villes et qu'on pourra accéder à des services auxquels aujourd'hui on n'accède pas. Et on voit bien qu'il y a une aspiration aussi naturelle. Je ne parle même pas de tous les franciliens qui veulent aller s'installer ailleurs qu'en Île-de-France. C'est juste qu'il faut prendre aussi en considération dans des logiques prospectives le fait que ces territoires-là sont beaucoup plus, comment dire, hospitaliers dans le mode de vie. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens aujourd'hui aspirent parfois à changer d'espace. Et si vous densifiez, vous allez générer du service. Est-ce qu'on est normalement dans une logique où vous avez l'occasion là de vérifier ce qu'il y a dans nos mesures, dans votre mesure ? Est-ce qu'il y a des composantes de cette réflexion-là sur l'artificialisation ? On est bien passé sur la question de la densification et on a parlé de l'artificialisation, de la protection des espaces. Est-ce qu'il y a d'autres composantes que vous voulez ici interroger, tester ? Alors, attends, Nouveau et après, à toi, Nouveau. Je voudrais juste, monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'il faudrait aller vers la densification des villages ? C'est-à-dire, est-ce qu'on devrait proposer de mettre des immeubles ou des petits immeubles dans des villages ? Voilà, parce que j'habite, par exemple, à Touraine et personne ne pourrait imaginer un seul instant dans un village de Touraine de mettre un immeuble. Mais voilà, pour développer la ruralité, qu'est-ce que vraiment des acteurs comme vous proposez ? Puisque, voilà, vous êtes en opposition parfois et souvent avec l'État et la politique globale. Non, je crois que ce n'est pas forcément comme ça qu'on se caractérise ou qu'on se vit. Je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure. C'est intéressant, votre suggestion, c'est en gros, est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme à la ville ? Et justement, tout l'intérêt du développement du monde droit, c'est d'éviter de faire comme à la ville. Et comme à la ville, c'est peut-être justement pas forcément de monter en hauteur. Par contre, c'est ce que j'ai dit qui est une position aujourd'hui cardinale et forte. c'est la question de comment est-ce qu'on reconquiert et quels sont les outils qu'on nous donne de manière effective pour reconquérir la vacance parce qu'on peut vous garantir qu'il y a une quantité astronomique de logements vacants. Ce n'est pas équivalent dans tous les territoires. Il y en a où c'est vraiment très fort et d'autres beaucoup moins. Mais là, typiquement, on voit bien comment est-ce qu'on a une voie spécifique. On n'est pas obligé de faire du R plus 3 et R plus 4, mais j'ai plein de programmes comme ça dans plein de villages où les personnes âgées ne veulent plus vivre toutes seules. Eh bien, on construit, on réhabilite du pavillonnaire à l'intérieur du village. On ne prend pas sur l'espace agricole et on fait des services en commun. Donc, on recrée des services là où il y en avait moins. Est-ce que pour ça, vous avez les outils qu'il faut ? Est-ce que vous estimez que c'est de la planification et que vous voulez juste des moyens ? Ou est-ce que la Convention peut faire ou peut renforcer des dispositifs et des mesures pour ça ? Est-ce que vous avez travaillé sur ces sujets-là ? Oui, c'est un domaine qu'on travaille énormément. Je faisais référence aujourd'hui à quels sont les outils pour traiter la vacance en milieu rural. Sur le papier, on a les mêmes qu'à la ville, mais en vrai, concrètement, aujourd'hui, les crédits de l'ANA qui étaient censés aller à l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat se sont très largement érodés. Et dans les critères, aujourd'hui, par exemple, vous avez des difficultés à pouvoir faire des petites opérations. La loi Elan, par exemple, a eu une conséquence pratique. C'est d'obliger la fusion des opérateurs, des bailleurs sociaux. Et très concrètement, aujourd'hui, dans une logique, on va parler, on va appeler un gros mot ce matin, de rentabilité, ils abandonnent les projets à deux, trois logements. Et donc, la question, c'est quoi l'alternative ? Elle existe, il n'y a pas de problème. C'est aussi un sujet, là aussi, c'est un autre gros mot qu'on utilise souvent, c'est la question de la péréquation. À force de toujours donner au même, forcément, on reconstruit la ville sur elle-même, il n'y a pas de souci. Vous avez toujours des quartiers qui se refont. Mais simplement, très clairement, là, il y a un sujet finance. J'ai vu que vous aviez aussi un gros atelier là-dessus. Comment est-ce qu'on finance le développement des territoires ruraux, non pas simplement pour eux, mais premièrement, sur un principe d'égalité ? Premièrement. Et deuxièmement, par rapport à l'enjeu qui nous embrasse tous, c'est si on veut régler globalement le problème, il va bien falloir qu'à un moment donné, tout le monde ait les moyens de le faire. Donc une péréquation ou des financements pour pouvoir intensifier les bourgs et les villages, c'est ça dont il est question ? Une des possibilités. OK. Non, mais pour nous, on a besoin de choses concrètes parce qu'il nous reste trois minutes. Je voudrais juste préciser une petite chose, c'est que la question des services publics, des communs, elle se pose aussi bien au niveau rural qu'au niveau urbain, au périurbain. Les gilets jaunes aussi viennent de ça, c'est-à-dire viennent de cette déshérence d'un certain nombre de territoires. On n'arrivera pas à faire une densification et donc du coup à protéger les espaces agricoles forestiers et naturels si on n'arrive pas à montrer qu'il y a des qualités de vie en zone urbaine qui permettent aux gens de s'abstraire de ce mythe de la petite maison individuelle et de son jardin autour. Donc la question des services publics, elle est centrale. Je rejoins monsieur. C'est aussi une question de financement derrière et là, il y a beaucoup à bagarrer. Merci. Alors je propose de donner la parole à William et à Brigitte et que vous ayez tous les deux une réponse à ces deux questions qui vont venir et un petit mot de conclusion. Alors j'aime bien le principe d'intensification dans la mesure où elle pose la question du programme, une répartition équitable au final du programme pour tous, qu'on soit en ville ou en zone rurale. Et en fait, du coup, la question que je voudrais poser aussi, c'est dans cette... En fait, on a deux objectifs avec cette mesure sur l'étalement urbain. La première, c'est de garder un petit peu les espaces agricoles pour pouvoir se nourrir plus tard. La deuxième chose, c'est mettre peu de voitures sur les routes, sachant qu'au final, dans les espaces ruraux, on est extrêmement encore dépendant de se déplacer à la voiture. Comment on peut faire pour rendre les territoires plus contacts, sachant que les villes, la question, elle est beaucoup plus facile à régler. Pour les territoires ruraux, comment on peut faire des territoires qu'on n'ait pas envie de traverser 30 km par jour ou une demi-heure à l'aller ou une demi-heure au retour pour faire ces activités du quotidien, c'est-à-dire travailler, nourrir et tout. Oui, ça rejoint un petit peu ma question, rejoint mon collègue redensifier et faire revivre les villages. Oui, mais les gens travaillent où ? Alors que l'on a créé des zones artisanales depuis 30 ans dont certaines sont vraiment désertes. Et là, on a bétonné. un petit mot là-dessus et je suis désolée, on va devoir clore ce débat derrière, sachant que là, on ouvre un débat, les amis, qui est un peu en dehors de notre mesure, même si on sait que c'est essentiel et que ça y contribue. Mais voilà, si vous voulez réagir. Alors moi, je dirais, je vais dire quelque chose d'un peu, on est en train de réfléchir à France Nature Environnement sur cette question-là qui est de dire les espaces qui ne sont pas des espaces métropolitains, des espaces d'attractivité, de compétitivité, etc., donc quelque part qui n'existent pas. dans ces espaces-là, donc ça comprend les espaces ruraux, mais ça comprend aussi le périurbain ou les périphéries proches des villes. Ce sont des formidables espaces d'expérimentation de nouvelles formes de sociabilité, de nouvelles formes économiques, de nouvelles formes d'apprentissage collectif, etc., et de nouvelles formes de pouvoir. en dehors de ce que l'on connaît aujourd'hui et qui est donc fondamentalement nécessaire si on veut réussir la transition écologique. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais vous reverrez ça. Voilà. Juste le dernier mot, chers amis, par rapport à l'environnement, il faut se former, et se former tout le temps, et aller, comment dire, solliciter vos associations, demander aux élus de mettre des moyens à leur disposition, etc., il faut se former. vous avez un exercice démocratique qui s'appelle les élections municipales. C'est bientôt. J-40. Tout le monde a sa chance. Il y a trop de grands débats. Moi, je dirais simplement, ce que je vous ai suggéré tout à l'heure, proposez, vous, prenez la liberté d'imposer quelque chose qu'aujourd'hui, l'État nous refuse. c'est justement ce grand débat sur la question de l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, on enchaîne les mesures, on enchaîne les éléments. Encore une fois, je vous demande juste d'intégrer la notion de déséquilibre qui est liée à la manière dont aujourd'hui on organise les pouvoirs dans une logique de concentration. Ça rejoint aussi la question de l'emploi. Est-ce qu'il ne faut pas se poser la question sur la répartition de l'emploi ? Moi, dans les communes, le tiers des communes les moins denses de France, c'est le tiers des communes les moins denses de France, c'est un tiers des actifs français. Tous les matins, ils s'en vont et ils reviennent le soir. Donc cette question-là de la géolocalisation de l'emploi, c'est la question du développement du télétravail qui va normalement croître un peu, mais on ne va pas se mentir non plus, ce n'est pas ça qui va changer la vie. Il y a trop d'emplois. Mais en tout cas, il faut y contribuer. On a ouvert une plateforme qui facilite cet exercice-là. Mais très clairement, je crois qu'il faut retenir un sujet de ce que j'ai pu dire, c'est qu'aujourd'hui, entendez la parole de ces gens-là qui, rappelons-le aussi à quelques semaines des élections, dans nos villages, dans 80% de nos villages, la participation électorale est de l'ordre de 85-90%. C'est-à-dire que les gens votent pour leurs élus, pas forcément pour le maire, mais en tout cas, ils votent. Moi, j'habite à Lyon, je vais tangenter les 50-53% de participation. Posez-vous aussi la question de cette réalité-là, c'est-à-dire est-ce que c'est 22 millions de Français qui se saisissent de cet outil-là, ça a été dit tout à l'heure, qui est la démocratie locale, faisons-en un terreau, un ferment pour faire des choses importantes. Admettons qu'il faille des contraintes, mais organisons les choses pour qu'elles soient à la fois raisonnables et accessibles par tous les gens qui vont devoir les porter. La formation, je vous l'avais dit, elle doit aussi être un facteur déterminant du début du mandat des élections au lendemain des municipales, parce que vous voyez bien que là, tous les sujets que vous, vous touchez du doigt ou même un peu plus dans ce format-là, un élu, il doit se coltiner ça pendant six ans avec du matériau qui est parfois un petit peu aride, on va dire les choses comme ça, mais en tout cas, merci de votre écoute. Merci à vous. Normalement, on doit accueillir maintenant deux autres, même trois autres intervenants et mettre en discussion notre mesure sur l'obligation de rénovation et ses financements. Et donc, ils étaient là, on va les accueillir, ils sont en partie dans les caliers, en partie à distance. Avant qu'on se connecte, peut-être, je ne sais pas si on peut le faire, je vous les présente. Je vais voir. Merci. 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 Allez, alors, on va innover aussi dans nos manières, voilà, en général, vous allez voir, pas de problème. Voilà, donc, on accueille dans la salle avec nous sur nos questions et toutes les questions que vous vous posez sur la question du financement de la rénovation globale des représentants de BNP Paribas. Alors, ils sont venus à deux. Ils représentent en fait différents métiers, différentes sensibilités, besoins qui peuvent nous aider à réfléchir au sein d'une banque privée. Et on va avoir à distance, c'est pour ça que ça nous prend un petit peu de, à la fois d'organisation et je ne sais pas comment on va se débrouiller, mais on va bien le faire. Un représentant de l'Association des régions de France, qui est donc un vice-président d'une région, la région Centre-Val-de-Loire, qui est lui-même vice-président des questions d'environnement et en plus de citoyenneté, qui s'appelle Charles Fournier. C'est Sébastien Soleil et Nicolas Drot. Sébastien qui est au bout et Nicolas qui est là. Voilà, vont se présenter, vont nous expliquer. Et on va essayer de se connecter, d'avoir en direct à l'écran Charles Fournier. Je ne sais pas s'il nous entend déjà, mais il prendra sans doute le débat en cours, puisqu'aujourd'hui, il animait par ailleurs dans sa région une journée avec un conseil régional des jeunes, je crois. Voilà. Notre objectif dans ces 40 minutes qu'on a maintenant, c'est, comme tout à l'heure, de questionner et tester les réflexions que vous avez sur notre volet financement de la rénovation globale. Et peut-être pour vous mettre en situation tous les deux et que vous compreniez d'où on part, en fait, on a une disposition, une mesure qui est en cours de préparation dans ce groupe, qui est assez ambitieuse, qui consisterait à obliger la rénovation globale en France en ayant des horizons assez proches. Voilà. On renforce un petit peu ce qui est déjà prévu dans la loi, mais on a bien identifié, si je peux le résumer comme ça, que pour que tout ça fonctionne, parce que c'est très ambitieux, qu'on ait les moyens, les dispositifs de financement. Donc il y a une question de flux financiers, il y a une question de moyens financiers. Et donc sur la question des flux financiers, si on peut dire, et peut-être d'autres choses si vous avez des idées, on avait envie de vous entendre et d'entendre aussi une région, parce qu'on se pose comme autre moyen d'accompagnement. Bonjour Jean-Michel. On se posait aussi la question de... Et c'est une bonne transition, je ne sais pas si vous nous entendez. Charles Fournier ? Oui, très bien, parfaitement. On avait aussi comme réflexion le fait que cette rénovation globale obligatoire ne pourra pas se faire, donc d'une part sans financement, c'est ce que je disais, et d'autre part sans un accompagnement, donc des guichets uniques implantés proches des gens dans les territoires pour monter les dossiers, et c'est ce que proposent les citoyens, jusqu'à monter des dossiers de financement et accompagner, bien sûr, sur des diagnostics, sur la sélection, ou en tout cas l'accompagnement de professionnels, d'accompagner les particuliers dans leur dossier et leur mise en place de rénovation. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, ce que je vous propose, c'est que vous trois, respectivement, vous vous présentiez en deux minutes, et qu'ensuite, on donne la parole dans le groupe. On va commencer. Charles, vous voulez commencer ? Allez-y, allez-y, on va tester comme ça, cette disposition. Parfaitement, parfaitement. Déjà, désolé de ne pas être présent physiquement avec vous, ça aurait été avec un grand, grand plaisir, d'autant que dans ma région, il y a une petite cour en chine citoyenne, comme notre octobre, qui travaille sur le climat, et que c'est évidemment une belle démarche. Je suis Charles Foumé, vice-président de la région Centre-Val-de-Loire, et ma délégation s'appelle Transition écologique et citoyenne, et je pense qu'en soi, ça fait déjà beaucoup de choses. Voilà, et donc j'ai en charge des questions de la transition énergétique, et plus particulièrement la question de la rénovation thermique du parc, et de l'enjeu majeur, majeur, majeur. Parfait. Alors, vous ne voyez pas toute la salle ? Si on peut, on vous présentera. On va faire tourner pour que vous compreniez quand même comment on est disposés. Il y a 30 personnes qui sont en U. Voilà. Vous nous voyez de dos, mais vous voyez les autres intervenants, donc ils sont à ma gauche. Du coup, je vous propose de vous présenter. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Nicolas Drault. Moi, je suis un ch'ti perdu à Paris. Je rentre à Lille après. Et mon métier, chez BNP Paribas, c'est la seule boîte dans laquelle je bosse depuis une trentaine d'années. En fait, je suis patron du risque qu'on appelle le retail. Le retail, c'est les agences. Donc, c'est les clients particuliers et professionnels. Et puis donc, Sébastien, qui porte bien son nom. Vous allez comprendre pourquoi. Merci, Nicolas. Donc, je suis Sébastien Soleil. Je suis très heureux d'être là parmi vous. Donc, j'ai un profil très différent de Nicolas. C'est pour ça qu'on est venu un, deux. Moi, je travaille pour la banque que depuis un an et demi. Mais j'ai toujours travaillé dans la transition énergétique. Donc, j'ai plutôt une casquette d'experts transition énergétique, notamment en termes de rénovation énergétique. Et au sein de la banque, donc au sein de BNP Paribas, je suis responsable transition énergétique et environnement. Donc, mon rôle principal, c'est de titiller un peu la banque de l'intérieur pour qu'on soit capable de proposer à tous nos clients des produits et services pour accompagner la transition énergétique de nos clients. Vous allez garder le micro et on va le donner dans la salle la parole. Vous gardez le micro avec vous parce qu'ils en ont à leur table. Donc, vas-y, Samir. Bonjour à tous. Merci de votre présence. On nous parle qu'on a besoin d'argent et donc là, on veut débloquer. On dit qu'il y a beaucoup d'épargne des Français et on a depuis peu diminué la rentabilité livrée A. Tout le monde a un livret A. Et les livrets durables qui sont voués, semble-t-il, peut-être à la rénovation, ils sont bloqués. Comment vous expliquez ça ? Alors, comment vous expliquez ? Nous, notre objectif, je vais le redire, notre objectif, c'est d'essayer de trouver des leviers et donc, voilà, nous dire si ça peut... Réorienter, pardon, nos... Non, mais je pense que je vais répondre sous l'angle de l'objectif de notre réunion. En fait, l'idée que vous auriez, effectivement, de majorer les montants, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ce que je veux dire, tout notre épargne est... Votre épargne, il y a beaucoup d'argent sur les livrets A des Français et donc, l'État a demandé de réduire ces taux, mais c'est pas ça le problème. C'est que nous, si on a de l'argent, on voudrait l'ouvrir sur des épargnes qui pourraient être sur le durable. Et il se trouve qu'il y a le LDD, par exemple, qui est proposé et lui, il est bloqué à un certain plafond. Est-ce qu'on peut augmenter ces plafonds et l'ouvrir plus sur des projets comme vous pouvez les financer ? Non, mais c'est comme ça que j'avais compris votre question. Après, il ne m'appartient pas de savoir si on doit majorer. On ne m'appartient pas de monter ou non ce montant-là. Après, ma conviction aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de sujet ou de souci de liquidité pour financer l'économie, financer les investissements. Donc, ma conviction aujourd'hui, ça n'est pas un sujet de ressources, de financement. Moi, je pense que par rapport au sujet qu'elle va être aujourd'hui, c'est plus un sujet déjà de... J'ai lu quelques documents. D'abord, d'obligation. C'est un sujet d'obligation. On doit y aller, on ne doit pas y aller. Vous savez comme moi qu'il y a des sujets sur lesquels on ne va pas spontanément. Aujourd'hui, les propriétaires ne vont pas spontanément sur le sujet de la rénovation. Il y a un autre sujet de mon point de vue. C'est le sujet de faire connaître, de faire savoir. On a un gros, gros sujet. C'est extrêmement rare qu'un client spontanément... Voyons, on finance... On fait 200 000 crédits immobiliers par an chez BNP Paribas. Je serais très surpris de savoir le nombre d'acquéreurs qui viennent nous demander spontanément est-ce que vous pouvez mettre un peu plus d'argent dans le crédit pour faire la rénovation de mon bâtiment, la rénovation énergétique. Aujourd'hui, c'est... Et nous, la manière dont on pense qu'il faut prendre le sujet, en tout cas, c'est comme ça qu'on est en train de le faire, on bosse à travers notre application, notre appli accessible sur le smartphone ou sur l'iPad et notre site web sur ordi. En fait, on est en train de bosser pour qu'un client ou un non-client, d'ailleurs, puisse trouver l'info spontanément de lui-même pour simuler ce que serait la rénovation énergétique de son bâtiment. En gros, avec quelques clics, il peut essayer d'apprécier à peu près l'état de son bâtiment. On essaye de lui donner des pistes, tout de suite de lui chiffrer, mais pas un montant global, ligne à ligne, combien ça va lui coûter. On essaye aussi de mettre sur ce... C'est un site qu'on va livrer dans quelques semaines. On essaye aussi de l'aider à se déplacer dans le maquis des aides publiques. pour essayer de savoir combien il pourrait éventuellement avoir comme subvention. C'est plutôt la logique qu'on a adoptée aujourd'hui. C'est de faire savoir, d'abord... Notre sujet, c'est plus le faire savoir aujourd'hui que le financement. On n'a pas trop de problèmes de financement puisqu'il n'y a pas beaucoup de demandes. Sébastien, vous voulez compléter ? Oui, un complément. Alors, est-ce qu'on a besoin de financement ou pas ? Donc, je laisse... On va rester sur la réponse de Nicolas. Mais ce que je voudrais rajouter, c'est que, de façon plus générale, il y a une vraie question, pas uniquement pour la question de la rénovation énergétique des logements, mais pour l'épargne, comment, en effet, il y a des investisseurs, qu'ils soient particuliers ou gros investisseurs institutionnels, qui ont de l'argent. Et, spontanément, on aimerait bien l'orienter vers des travaux plus verts pour la transition énergétique. Et la rénovation énergétique des logements en fait partie. Pour moi, à ce niveau-là, la difficulté... Parce qu'il y a les particuliers, mais les investisseurs institutionnels souhaitent de plus en plus investir dans le verre, dans l'environnement, etc. Il y a un gros problème, qui est global, c'est le manque de données. Parce qu'en fait, c'est bien de vouloir investir dans le verre, mais il faut être capable d'identifier que ce dans quoi on investit, c'est du verre, c'est de l'environnement, etc. Et donc, pour l'instant, les crédits à la rénovation énergétique ne sont pas forcément identifiés comme tels dans les systèmes de la banque. Et même si on sait que c'est de la rénovation énergétique, on n'est pas capable d'en mesurer l'impact. C'est-à-dire, le client nous dit c'est de la rénovation énergétique, mais est-ce qu'il est en classe F, il passe en E, ou est-ce qu'il est en classe F, il passe en A ? On n'a pas l'info. Donc, il y a un gros, gros problème. Enfin, problème, non, parce qu'il y a des solutions, mais il y a un gros manque à ce niveau-là. C'est la donnée, comment mieux rendre publique la donnée sur les diagnostics de performance énergétique, comment rendre ça publique pour mieux encadrer, pour mieux savoir ce qu'on fait, nous, en tant que banquier, et après, pouvoir le proposer à tous les investisseurs particuliers ou pas qui veulent financer ça. Charles Fournier, est-ce que là-dessus, vous voulez réagir ou vous sentez un peu... Oui, alors, je voulais réagir sur ce que j'ai dit quand même, voilà, pour me dire que, du point de vue d'une région, aujourd'hui, la donnée, nous, on en a une vision. Et que, par le déploiement des plateformes territoires de la rénovation énergétique, on est une dernière région qui est plus avancée, donc, peut-être que c'est pas équivalent partout. On a aujourd'hui la capacité à vivre, ou alors, aujourd'hui, c'est, pour dire, les objectifs de la loi a été observés, c'est 30 000 habitations de copropriété qui se sont pouvoir rénovées dans notre régime. On est capable de dire que, jusqu'à ce jour, 75 % des travaux qui ont été réalisés n'ont pas permis de saut de classe et n'ont pas été à la hauteur des promesses que ce n'est pas tranquille. Ça, c'est ce qui s'est passé dans notre région. des objectifs que je tiens évidemment à disposition. Mais l'enjeu, et là, je reprends ce qu'il y a dit, c'est que, pour les travaux, j'obtiens la promesse. Et il faut que, pour nous, il y ait un résultat qui soit connu. C'est pour ça que, lorsque nous les voyons aujourd'hui, nous allons proposer un signe de consommation 5 ans après les travaux. Seule manière, finalement, de garantir qu'il y aura, derrière, un résultat concret et que la rénovation qui est proposée apportera un résultat content. Mais pour ça, ça va donner une voie que c'est important, c'est la question de la garantie. C'est vraiment les travaux qui sont proposés. On va aller vers des gardes financières pour que la promesse qui sera faite et bien la soit tenue. Et sinon, aujourd'hui, on a eu beaucoup de travaux partiels, de rénovation partielle, non complète et non performante. Et ça, c'est évidemment pas possible. Il faut qu'il y ait un retour sur un autre. Je trouve que c'est la manière de le faire. Alors, ça fait tout à fait écho ici et aux travaux qui ont été menés jusqu'à présent. Donc, juste pour préciser, ce que vous vous appelez et que vous avez mis en place qui sont vos plateformes, finalement, je ne sais pas comment vous les appelez, territoriales, ça correspond un peu, même complètement, à ce que vous, vous imaginez comme des guichets uniques. Donc, peut-être que tout à l'heure, Charles, on reviendra vers vous pour peut-être évoquer tous les freins ou peut-être ce qu'il y aurait d'intéressant à retenir de votre expérience. Mais je voudrais que, pour le moment, on continue de tester et de demander ce qu'on peut faire sur la question des financements. J'avais d'abord une demande d'Isabelle, ensuite Grégoire et Denis. Je propose qu'on prenne les trois questions et qu'ensuite, vous puissiez répondre sur les financements. Alors, moi, c'est plutôt pour monsieur qui... Charles Fournier, voilà. Au vu de votre expérience, moi, ce qui m'intéresserait et de votre, je veux dire, de la première expérience de guichet unique, quelles sont les difficultés de financement que vous avez rencontrées et pourquoi vous aviez ces difficultés-là ? Moi, quand je suis arrivée à la Convention citoyenne, on m'avait dit pas de taxes, pas d'emprunts. Après, on a parlé de l'emprunt à taux zéro et maintenant, on parle d'emprunt avec Paris-Bas. Donc, voilà. J'ai très peur, là. Donc, je... Donc, dans quelle mesure le service public, enfin, le financement public se désengagera et le financement privé prendra la relève ? J'ai une petite inquiétude. Donc, voilà. C'était mes questions. Alors, moi, c'est pour réagir à ce qui a été dit un petit peu plus tôt. Donc, oui, a priori, pour les ressources, peut-être pas trop de problèmes, mais il faut savoir que nous, on prévoit quand même qu'il y ait des multiplications par deux, trois, quatre de ce type d'emprunt. Mais il y aura aussi au niveau des ressources humaines au sein des banques, c'est-à-dire qu'il faut aussi peut-être qu'il y ait un accompagnement des formations. Vous avez dit l'information. On la met à disposition de tout le monde, mais il faut peut-être aussi accompagner les gens qui peuvent en avoir besoin et d'être un peu plus proactifs à ce niveau-là. Et donc, ce jour, pour vous, un autre enjeu. Et il y a aussi la question qu'on peut vous poser sur le lien que pourrait être mis justement avec l'État sur des garanties de l'État pour certains prêts, pour certaines personnes qui ont un peu plus de difficultés pour faire des prêts, pour ne pas que ce soit un blocage, ce que vous êtes prêts à faire sur le genre de pari avec l'État pour permettre à ce que tout le monde puisse rénover. Denis. Merci. Bon, j'en profite parce que j'ai la parole. J'ai deux questions, en fait. Une pour BNP, très clair, c'est un sujet qu'on a largement abordé ici, c'est la durée de remboursement des prêts. Mais est-ce que les banques, demain, seraient prêtes à faire des prêts à long terme pour de la rénovation énergétique ? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le retour sur investissement, il est long, estimé bien souvent entre 20 et 25 ans. Est-ce qu'on serait prêt à faire du prêt à long terme ? Est-ce qu'on serait prêt à faire du prêt à long terme qui pourrait être accessible avec une maison, peut-être pour des personnes qui seraient âgées ? Voilà. C'est toutes ces questions qui se posent sur le prêt à long terme parce que pour le moment, la rénovation énergétique, elle est financée. sur des prêts du type prêt à la consommation. Et de même, que devient le prêt que j'ai souscrit à long terme si je vends ma maison, tout simplement ? Puis la deuxième question, elle est pour le vice-président. Peut-être pas tout simplement parce que c'est quand même le cœur de votre proposition. Voilà. Donc j'aimerais bien que vous l'expliquiez, que vous la testiez parce que sinon, on va arriver à la fin, on ne l'aura pas testé. Je veux dire, la question est simple mais la réponse est compliquée. Voilà. Et puis la question pour le vice-président, la réponse est sans doute compliquée mais là aussi, la question est simple. Quel est pour vous, monsieur le vice-président du conseil régional, le maillage territorial cohérent pour de futurs guichets uniques ? Voilà. Merci. Je vous propose qu'on aborde d'abord les questions de financement, de prêts, de moyens et justement, qu'est-ce que le privé peut faire en complément du public ? Voilà. Et puis ensuite, qu'on rebascule sur les guichets uniques. D'accord. Donc je vais répondre et puis si on a oublié des morceaux de questions, vous reformulez. Il n'y a aucun souci, bien entendu. Je vais déjà réagir par rapport, pour poursuivre ce que je disais avant, sur le côté humain, comment on embarque nos équipes. Moi, là-dessus, j'ai une conviction assez simple. Je parle, bien sûr, pour BNP Paribas, c'est la seule banque que je connaisse. On a 450 conseillers spécialisés immobiliers sur l'ensemble du territoire. 450 dont le job, la spécialité, c'est de monter des dossiers immobiliers. L'idée qu'on a, c'est en faisant appel au volontariat. C'est extrêmement important. C'est parce que je pense qu'il faut des convictions pour ce que vous faites. Vous avez des convictions et je suis sûr que dans nos 450 conseillers spécialisés immobiliers, on en trouvera bien peut-être la moitié, qui auront envie de jouer ce jeu-là et qu'on pourra mettre à niveau techniquement. Et quelque part, c'est valoriser leur métier, c'est aller dans le sens des valeurs qu'ils incarnent et qu'ils portent. Je pense que si on met les formations au bon niveau, si on les upgrade là-dessus, ils pourront jouer le rôle sur nos territoires. On est découpé, nous, en 156 territoires. Vous voyez, si j'ai par territoire, donc il y en a surtout de la France dans le maillage, si par territoire, j'ai une ou deux personnes déjà spécialisées en immobilier qui prend la casquette, la spécialité pour conseiller les clients qu'on pourra leur orienter, je pense que ça sera du win-win pour ces co-laborateurs-là qui croient, qui ont des convictions et ça valorise leur métier et ça les valorise, ça a une reconnaissance, une forme de reconnaissance par rapport à leur client. Pardon ? Quand je fais ça, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à avoir des petites réponses qui nous permettent de passer. Je ne sais pas votre signalétique, mais je reviendrai là. Je vous mets un panneau. Par rapport sur les financements, vous avez parlé de retour sur investissement. Quand on regarde un dossier bancaire, quand on analyse un dossier, une banque ne regarde pas le retour sur investissement. Une banque ne regarde pas le retour sur investissement. La banque étudie le dossier, c'est par rapport à ce que le dossier est solvable, est-ce que la personne qui fait le crédit, on essaie d'être responsable, est-ce qu'à la fin, elle peut rembourser tous les mois, elle peut aller au bout de son crédit ? C'est un raisonnement global. Moi, je voudrais attirer votre attention sur... Il y a un truc qu'il faut peut-être... Attirer votre attention sur... Peut-être que le plus simple, ce serait dès le départ, au moment où quelqu'un achète son appartement, de monter la partie du crédit. Je ne sais pas, un dossier moyen aujourd'hui chez BNP Paribas, c'est, je crois, de mémoire, c'est à peu près 200 000 euros en moyenne. Après, c'est sur toute la France, vous voyez, selon les zones urbaines, pas urbaines, je ne vous fais pas de dessin, c'est une moyenne, mon truc. Donc, majorer ce montant de crédit dans le montant des travaux de rénovation énergétique, de rénovation énergétique. Et puis, si le dossier, il est solvable, ça veut dire qu'accepter qu'il y ait une partie de ce crédit-là, quelque part, qui ne repose pas sur la valeur immédiate de l'immeuble, encore que, quand la frénésie immobilière se sera un tout petit peu calmée, on peut peut-être penser, et on doit le penser, je pense, c'est raisonnable de le penser, que les travaux de rénovation énergétique valoriseront aussi la valeur de l'immeuble, puisque si ça devient indispensable, obligatoire, à chaque transition de bâtiments, transmission de bâtiments, pardon, de faire ces travaux-là, celui qui les aura fait une fois, on peut espérer qu'aujourd'hui, un bien est revendu tous les 7 ans. Un bien est revendu tous les 7 ans. Donc, on peut penser que quelqu'un qui a fait les travaux au moment où il est dans le bâtiment, 7 ans après, les travaux ont encore du sens et valoriser l'immeuble, surtout si c'est rendu obligatoire. Le sujet du... Je réagis par rapport au sujet... Juste, ça, c'est essentiel pour nous, en fait. Le fait que vous nous disiez que ce soit possible qu'une banque... Parce que la réflexion de l'obligation au moment de la cession de la rénovation et donc potentiellement de la contraction d'un prêt qui pourrait être adossé au prêt immobilier, ça vous paraît faisable ? Je... Maintenant, en tout cas, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est... Je ne signe pas de mon sens que c'est possible, mais je dis que s'il y a un chemin à ouvrir, c'est celui-là qui pose un certain nombre de questions, qui pose des questions quand même, qui pose des questions sur... Aujourd'hui, par exemple, les banques couvrent... Il y a des contre-garanties sur beaucoup de crédits d'organismes de cautionnement mutuel. Par exemple, caution crédit logement, pour ceux qui connaissent, ça veut dire qu'il va falloir aller discuter aussi avec des organismes de cautionnement mutuel. Est-ce que... L'assurance, ça marchera. L'assurance des emprunteurs... Comment ? Alors, je viens à la CPR après, mais... le montant de la... Comment dirais-je ? L'assurance, c'est pas un sujet. L'assureur ne regarde pas l'objet du crédit. Il regarde... C'est l'emprunteur, son sujet. C'est l'emprunteur. C'est... Voilà. C'est... Non. Par contre, l'organisme qui cautionne les crédits, et si je prends pour BNP Paribas, le volume qui est contre-garanti par caution au crédit logement, il est considérable. C'est très, très largement majoritaire. La part des hypothèques est devenue marginale. Un mot, effectivement, tu as raison, sur un élément intégré, c'est des mesures de la loi, des recommandations fortes de la CPR qui ont quelques semaines... Oui, pardon. Oui, qui vont donc... Qui nous demandent de respecter très scrupuleusement les durées des crédits, donc pas au-delà de 25 ans. Donc c'est pas neutre. Et le taux d'endettement à 33%. Bon, moi, je ne m'appartiens pas de qualifier ces mesures, mais ça veut quand même dire que pour une partie des clients, enfin, des clients, des emprunteurs, pardon, des acquéreurs, on peut se retrouver bloqué par le taux d'endettement pour parfois... Donc il est à 33%. Après, l'alternative à ça pourrait être demandé à la CPR, au gouverneur de la Banque de France puisqu'ils vont tolérer une frange de dossiers qui ne respectent pas ces critères. On parle de 15%. Est-ce qu'il ne faut pas aller demander à ce que cette tranche de 15% pour les gens qui achètent leur résidence principale et les prix au excédent ? Donc est-ce qu'il ne faut pas aller demander à ce que ce seuil de 15% soit révisé ? Moi, je pense à ça, c'est intuitif, je ne sais pas, mais je me dis s'il y a quelques pourcentages de clients qui font embarquer, d'emprunteurs qui font embarquer, c'est maintenant. Est-ce qu'on peut compléter sur la copropriété ? Oui, donc là, c'était... Nicolas a surtout parlé des logements, des prêts individuels, qui est l'essentiel du sujet, mais pas uniquement. Donc quelques mots sur les copropriétés. Donc les prêts aux copropriétés en cas de travaux pour la rénovation énergétique. Il faut bien avoir en tête qu'il y a des choses dans la loi, comme tous les crédits, c'est très encadré par la loi. Donc il y a des choses dans la loi qui sont très bien faites et notamment les crédits à la copropriété. Donc la banque discute avec le syndic. Le syndic négocie les conditions et une fois que le syndic a négocié les conditions, tous les copropriétaires ont le droit d'accéder aux prêts, quel que soit leur niveau de revenu et quel que soit leur âge. Donc là, en copropriété, il n'y a pas de problème pour emprunter pour les personnes les plus âgées si le syndic a négocié, les copropriétaires peuvent emprunter. Donc ça, c'est assez positif. Par expérience, on sait que quand on propose des travaux lors d'une réunion de syndic, lors d'une assemblée générale, si le syndic propose en même temps une offre de financement, les votes positifs sont plus élevés parce que les gens sont rassurés ou pas. En tout cas, ils peuvent faire leur calcul et se dire oui, dans ces conditions-là, je peux payer ou pas. Donc quand c'est réfléchi en amont, ça facilite la décision. Mais il y a un problème important pour ces crédits, c'est qu'il y a un taux d'usure. Donc le niveau maximum est très bas. Et donc en gros, pour l'instant, un crédit à la copropriété n'est pas rentable pour une banque. Résultat, les banques n'en font pas. Enfin, il y a deux banques en fond. Il y a BNP Paribas parce qu'on avait commencé avant et quelques caisses d'épargne, notamment en Ile-de-France. Mais pour l'instant, la concurrence est très faible là-dessus parce que les banques perdent de l'argent à chaque fois qu'ils font un crédit. Et donc là, rien qu'en alignant le taux maximum sur les conditions pour les particuliers, parce qu'il n'y a pas tellement de... C'est les mêmes travaux, les mêmes crédits. Rien qu'en alignant ce qu'on appelle le taux d'usure qui, pour l'instant, doit être à 1,95 pour les copros et à, je crois, 5,70, enfin, l'ordre de grandeur de la différence S1 sur les mêmes crédits pour les particuliers. Rien qu'en alignant les deux, ça suffirait pour que ça soit rentable pour les banques et donc que toutes les banques en proposent et donc donner un peu d'air au marché. Oui, mais c'est important parce que je te trouve très positif sur le sujet et si je peux me permettre, je suis moins optimiste que toi. Parce que, par définition, les financements de copropriétés sont très complexes. Très complexes. Parce qu'il y a des règles. Donc, si on doit vous demander s'il y a des solutions, peut-être aller regarder justement les règles de validation entre copropriétaires. déjà, il faut que ça soit fait à la majorité. À la majorité, déjà. Deuxième chose, deuxième chose, dès l'instant où s'engage la copropriété et la copropriété fait son crédit, elle doit systématiquement, obligatoirement, être cautionnée par un organisme de caussonnement mutuel. Est-ce qu'il y a une obligation de rénovation ? Donc, à partir de moi, elle aura cette obligation ? Mais, si je peux me permettre, c'est important, même si vous avez cette obligation de rénovation, on est tous... Voilà, si derrière, on est tous, on est tous, on est 33, ou 32 dans la salle, ou 35, je ne sais pas, on est tous copropriétaires, on a dit oui, on est d'accord pour y aller et nous deux, on ne peut pas payer. Vous êtes d'accord pour payer notre part ? Non, mais je vous le demande. Donc, non, mais voilà, donc s'il n'y a pas... Voilà, c'est juste la petite... Voilà, et je vais ajouter un... Vous voyez, preuve quand même de la complexité, c'est qu'aujourd'hui, sur le marché français, qui finance, qui est capable de financer ça, il y avait le crédit foncier, qui a disparu. Donc, je vous le dis, voilà, donc ça a été repris par la caisse d'épargne Ile-de-France, je crois, et nous, quand tu dis, juste titre qu'on le fait, c'est notre filiale, CETLM, qui a une offre sur le sujet. Donc, vous voyez, et pour être franc, les branchements aujourd'hui, entre nous, spontanément, mes 1 800 agences et CETLM pour envoyer des dossiers sur le sujet, on ne se bagarre pas à la porte. Donc, il y a un sujet, mais il est un peu touchy. Il faut qu'on réfléchisse à ça. Isabelle, et puis peut-être donner la parole à Charles Fournier. On a tout... Vous n'avez pas répondu alors à quel... Alors, en fait, Charles Fournier, ça veut dire qu'on bascule sur la question aussi du guichet unique. Donc, on fait ça et on vous donne la parole. Merci. Je peux être... À travers le sujet sur la question du guichet unique, il faut quand même dire que pour atteindre l'ambition que nous pouvons viser au territoire à la question du préfinancement et d'accès au financement, évidemment, un sujet majeur et que jusqu'à ce jour, très peu d'OPS, c'est ce que je dis, aujourd'hui, la mobilisation des membres et ce qu'il y a, mais il y avait peu de réponse par rapport à ce qui conduit une région comme l'année et d'autres d'ailleurs allaient sur le terrain de ce qu'on appelle le tiers financement pour créer des études représentaires pour permettre de l'engager dans la zone cette classification. Je ne sais pas si vous connaissez le terme de l'enfance et rapidement le lien est-ce que c'est tout qui est que je veux dire ? Oui, oui, allez-y. Oui, le principe de la société de tiers financement dans notre région, on a choisi une forme d'une société d'économie mixte et nous reprêtons au ménage de l'argent qui nous est prêté par la Banque européenne d'investissement et nous assortissons ce prêt d'un service qui va de l'information jusqu'au suivi de l'aide à l'ingénierie du projet et le suivi des consommations comme je l'indiquais tout à l'heure cinq ans après les travaux. Donc l'idée est assez simple, c'est que les économies d'énergie puissent couvrir ce prêt ou en tout cas faire en sorte qu'on s'en rapproche le plus possible et si on crée des instruments comme ceux-là c'est pour avoir un effet d'entraînement pour qu'on ait aujourd'hui toutes les réponses possibles en matière de financement parce qu'on a en fonction des catégories à la fois un sujet pour décloisonner l'accès à ces aides mais on avait des trous dans la raquette et on a aujourd'hui pas toutes les réponses pour pouvoir faire la massification qui est nécessaire. Je voudrais dire de ce point de vue-là que le futur de ces guichets uniques va permettre je l'espère de rapprocher dans un seul espace le conseil l'ingénierie financière des projets et ça c'est évidemment fondamental pour éviter l'éparpillement pour éviter le découragement se disant finalement c'est trop compliqué je ne vais pas m'en sortir dans le maquis des aides pour reprendre l'expression qui a été nommée tout à l'heure. Nous nous avons tenté avant cette société d'économie mixte des partenariats avec des banques avec des prêts à taux zéro que nous avions élaborés ensemble et ça n'a pas beaucoup fonctionné ça n'a pas été en tout cas à la hauteur de ce qui était nécessaire donc là aujourd'hui on s'engage dans la voie du tiers financement direct des banques s'engagent avec nous dans la société d'économie mixte pas toutes mais quelques-unes des collectivités s'y engagent et donc on espère à travers ça en tout cas ouvrir la voie à cette massification dont nous avons largement besoin aujourd'hui nous espérons aussi connecter dans ces guichets l'ensemble des aides je pense évidemment aux aides de l'ANA pour les personnes les plus en difficulté mais aussi avoir une articulation avec les éco-prêts à taux zéro bref pouvoir offrir par ces guichets le bon choix la bonne formule de financement puis pour répondre à une question qui a été posée entre prêts et argent public moi je crois qu'on a besoin de l'argent public pour financer ces guichets uniques pour structurer ces guichets uniques pour structurer le conseil l'accompagnement qui va être proposé mais qu'évidemment nous aurons besoin de mobiliser de l'argent privé pour accompagner la rénovation thermique de l'habitat privé de l'habitat de la copropriété donc il faut articuler les deux c'est ça qui est nécessaire aujourd'hui c'est en ce sens-là qu'on essaye de travailler dans notre région et je pense évidemment dans d'autres régions aussi je vais faire un peu écho à ce que vous venez de dire c'est extrêmement intéressant moi je pense qu'on a besoin des deux privés publics parce que c'est comme la garantie des logements pour des étudiants ou des jeunes actifs il y a des dispositifs publics et plus je pense il y aura dispositifs privés pour venir renforcer l'ensemble plus on sera fort et je crois qu'il y a une règle qu'il faut qu'on arrive à imaginer et franchement c'est la simplicité c'est la simplicité parce que moi ce qui me fait un tout petit peu peur c'est dès qu'on entre trop de techniques comme un certain nombre de crédits ça perd les clients ça perd les emprunteurs ou qu'est-ce qui serait simple et justement par rapport au rôle privé public l'élément de simplicité ça répond à ce que vous dites tout à l'heure pour les personnes âgées ou pour parce que là pour le coup vous ne prêtez pas vous ne prêtez pas ce n'est pas raisonnable de le faire on n'a même pas le droit d'ailleurs je veux dire pardon non mais non justement non 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 et je pense que la bonne complémentarité non non madame ce n'est pas mon propos j'ai dit justement vous cherchez des solutions on en cherche aussi c'est là où peut-être le lien privé public avec des notions de garantie du public pour les biens l'argent prêté par les banques peut être très utile c'est à dire en gros on peut prêter à quelqu'un on pourrait prêter à quelqu'un qui a un âge avancé en se disant de toute façon soit la personne rembourse parce qu'elle vit suffisamment longtemps pour rembourser et si jamais elle décède avant ou je ne sais un accident de la vie au moment de la cession du bien il peut y avoir une couverture publique qui pourrait venir poser l'ensemble tranquillement cette complémentarité moi j'y crois beaucoup est-ce que je pourrais le faire un point oui il y a une piste qui semble devoir être électorale qui pose des tas de questions juridiques et je ne suis pas un spécialiste mais c'est l'idée d'attacher la rénovation au bien plutôt qu'à la personne c'est à dire d'intégrer l'idée des travaux évidemment du coût des travaux dans la facture de chauffage de leur main mais que ça soit rattaché à la pierre et non pas à la personne ce qui fait que évidemment pour des personnes plus âgées qui un jour se sépareront de leur bien qu'on intègre le remboursement des travaux de rénovation dans les factures de chauffage par exemple c'est une piste qui existe déjà dans d'autres pays mais qui mériterait d'être explorée pour finalement que cet effort-là qui n'est pas qu'un effort individuel qui est un effort collectif c'est à dire rénover sa maison c'est contribuer à un enjeu collectif c'est pas simplement la valeur de son propre bien ou sa propre facture au-delà de ça c'est aussi une contribution à un effort collectif et je pense qu'on pourrait avoir des mécanismes qui dégageraient ceux-là de la seule charge individuelle et apporteraient des garanties plus collectives et donc je crois que c'est une piste qu'il faut absolument pouvoir creuser sans être un spécialiste du droit là-dessus je pense que c'est un vrai sujet j'ai un tout petit peu de mal sur l'aspect opérationnel du sujet c'est à dire comment on valorise sur la durée l'investissement initial c'est à dire que si le prix de l'immobilier augmente on le retrouve si le prix de l'immobilier baisse c'est pas valorisé ou alors j'ai loupé quelque chose peut-être monsieur non 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 je bien évidemment il y aura toutes ces questions à se poser mais l'idée c'est que c'est pas seulement celui qui habite l'habitation qui doit porter la charge d'une rénovation efficace performante dans le temps si le jour où il quitte sa maison celui d'après bénéficie aussi des travaux qui ont été faits et donc du coup l'idée c'est plutôt de alors évidemment voilà moi j'ai dit il y a tous ces mécanismes qu'il faut creuser sur l'impact sur le du prix de l'immobilier évidemment mais je pense qu'il y a là des sujets à creuser pour sortir de alors en fait il se trouve excusez-moi il se trouve que on avait identifié ce sujet là on a essayé de le réfléchir et de faire des propositions et confronté à plusieurs acteurs et en cherchant une solution le groupe ici a décidé finalement de ne pas approfondir la question de finalement de l'indexation sur la pierre et du coup on est voilà si là dessus vous aviez la solution et on sent bien là aujourd'hui que vous ne l'avez pas nous on a mis le paquet de réflexions sur d'autres mécanismes mais bon il n'est jamais trop tard pour le réinjecter mais il faudrait que vous nous proposiez des solutions je vais donner la parole à trois personnes qui veulent encore réagir à commencer par toi donc ce que vous parliez donc c'est un fonds de garantie en fait dont vous parliez tout à l'heure c'est ça ? en quelque sorte oui qui assure qu'il y a un remboursement même si c'est un plus fragile qui emprunte donc comment vous voyez la mise en place de ce fonds de garantie par qui comment je pense qu'il y a une partie des enfin il y a une partie des emprunteurs où la banque doit faire le boulot normal ou dès l'instant où les règles d'octroi de crédit sont respectées on le fait de manière responsable on n'a pas besoin d'avoir un fonds de garantie systématique qui vienne couvrir à chaque fois qu'on va financer de la rénovation vous voyez on a par exemple je vais prendre chez nous on va lancer au mois de mars on a un crédit qui s'appelle énergie bio il était à 1% bon et l'année dernière on m'a dit il faut faire le eco PTZ c'est pour trop complexe donc la décision parce que complexe parce que c'est investissement informatique nouveau produit il faut 18 mois il faut 18 mois et dans le monde dans lequel on vit les sujets que l'on porte il faut de la réactivité il faut qu'on puisse aller très vite la décision qu'on a prise c'est de le faire sous forme de prêt personnel je sais que vous n'aimez pas mais je vais vous expliquer pourquoi quand vous faites un prêt personnel et que je le fais je vais prendre mon papier pour ne pas me tromper sur une durée de 180 mois vous voyez que la notion de prêt personnel de prêt immobilier c'est juste du vocabulaire parce que quand je fais un prêt perso à 15 ans vous voyez en fait je l'ai fait parce que c'était beaucoup plus simple de le faire sous forme de prêt perso pour des raisons j'avais pas besoin d'investir beaucoup dans l'informatique ça se faisait en 3 mois ça se fait et on le fait à 0% donc je pense qu'il y a il y a une frange d'emprunteurs où ça se fera naturellement et il y a une frange d'emprunteurs les personnes âgées les gens en situation financière je n'ai pas chiffré là dessus mais je pense qu'il y a une frange de propriétaires qui n'ont pas les moyens où c'est la marge de trop où là y aller de manière responsable si on y va alors qu'on pense qu'il y a des doutes sur son remboursement on fait pas notre boulot ok c'est clair pour vous ça ça veut dire marge moi ça veut dire pour vous ça ça veut dire marge moi ça veut dire non non c'est pas grave c'est une boutade juste pour compléter c'est pas marge c'est juste on fait pas du crédit pour aller au contentieux et aller poursuivre les clients derrière c'est juste ça juste pour compléter l'affaire du fonds de garantie donc il faut avoir en tête que typiquement sur les copros je suis pas un spécialiste du phénomène mais tout ce que je sais c'est que sur les copros ça existe alors est-ce que c'est un système d'assurance privé ou un système qui vient du public mais les prêts des copropriétés sont cautionnés et donc si un copropriétaire qui ne rembourse pas ce ne sont pas les autres qui remboursent c'est un système d'assurance donc voilà donc c'est des phénomènes qui existent déjà donc il doit être possible de s'en inspirer je vous propose qu'on prenne quelques questions peut-être que vous complétiez en plus parce que j'ai plusieurs mains qui se lèvent et il nous reste 10 minutes du coup on les prend toutes et puis vous prenez les notes on les prend toutes et on a une minute pour y répondre bien sûr sûrement mais en plus on a sans doute Charles Fournier qui veut réagir Jean-Pierre oui bonjour alors moi je suis un peu déçu de vos réponses et du discours que j'entends c'est-à-dire que je vais être un petit peu provocateur mais c'est pour faire avancer les choses quand je lis un article dans le monde où les 5 premières banques françaises dont vous faites partie je crois ont généré 4,5 fois plus de carbone que ce que génère la France entière ma question est la suivante quels sont alors nous on est force de proposition ça va être notre travail mais de votre côté je comprends bien que la notion de rentabilité dans le privé est importante et chez vous a priori d'après ce que je comprends elle est vraiment très importante rentabilité de protection on est d'accord ça va de pair quelles sont les bonnes actions les bonnes idées que vous pourriez avoir pour compenser ce mauvais travail d'investissement dans des actions qui sont en l'occurrence pas très propres alors avant pour les autres questions non non mais je voudrais répondre parce que je trouve les propos un petit peu très excessifs si je peux me permettre non mais vous m'avez dit moi je oui mais je vais répondre tout de suite parce que j'avais cru être assez dépassionné oui non mais dire qu'il y a uniquement la notion de rentabilité qui gouverne mes propos et notre intervention aujourd'hui je trouve que c'est excessif monsieur je me permets de vous le dire voilà tranquillement amicalement mais j'y réponds avec sincérité je quand quand tout sur les propositions ouais ouais non mais vous savez non mais je veux dire quand je dis qu'il faut pas faire du crédit et des personnes en difficulté parce qu'elles ont pas du mal elles auront du mal à rembourser c'est pas un sujet de rentabilité c'est un sujet de respect des gens qui en prêtent c'est tout non mais bon si vous voulez si vous voulez ce que je vous propose c'est qu'on prenne comme on l'a dit les autres questions et après pardon par rapport à la renta quand je vous dis qu'on met en place une offre qu'on appelle énergie bio qui est exactement les mêmes composantes que l'éco PTZ mais en beaucoup plus simple et qu'on l'a fait nous-mêmes à 0% sans aller voir l'état ou bien que c'est pas la rentabilité qui gouverne le lancement de cette offre alors attendez j'ai Paul j'ai Samir j'ai Valérie Frédéric j'ai Gilles je vois pas de ce côté là est-ce qu'il y a aussi des demandes de prise de parole ou pas ok donc du coup Paul vas-y moi c'est pour revenir par rapport au prêt à la pierre effectivement qu'on a mis un peu de côté parce qu'on avait pas d'informations parce qu'on avait pas eu de banquier en fait moi enfin de ouais mais en speed dating et c'est pas assez c'est peut-être pas assez revenu du coup effectivement le prix de l'immobilier fluctue mais une rénovation reste une rénovation et ça reste quelque chose de bénéfique ma question c'est qu'est-ce qui vous vous freine éventuellement à faire un prêt à la pierre plutôt qu'un prêt à la personne techniquement j'en sais rien moi ok on prend on prend toutes les questions même si ça va faire un peu compliqué après d'ailleurs je suis désolé mais vas-y Samir deux secondes vous avez identifié les blocales vous avez dit les vieux bon il y en a les gens qui sont endettés et je voulais savoir quel est le taux d'endettement du foyer moyen donc et qui reste qui et où sont vos ouvertures alors pour vous permettre des prêts Valérie Frédéric alors moi c'était surtout vu que le crédit qu'on peut faire est de 3-30% si on refait encore un crédit au middle class comment ils font pour payer tous ces crédits Gilles vas-y oui bonjour moi je suis un peu déçu parce que nous les gueux on nous demande toujours d'anticiper de réfléchir vous ne pouvez pas créer avec vos instruits dans les bureaux des gens qui anticipent les histoires de création de prêts vous avez dit tout à l'heure que pour le PTZ c'était compliqué parce que patati patata mais vous ne pouvez pas anticiper vous aussi créer des prêts pour le futur et quand ça va venir vous les mettez en place et au moins il y a de la demande il y a de la demande c'est sûr mais au moins c'est prêt et vous avez des clients moi je suis au crédit d'école vous voulez Sébastien qu'on répartisse un peu la parole et puis après deux questions un peu génériques il y a une question on ne va pas la traiter entièrement parce qu'elle dépasse de beaucoup le cadre le cadre de ce groupe de travail donc en effet les banques gagnent de l'argent on a annoncé nos résultats il y a deux jours on ne va pas dire le contraire en effet on continue à financer l'économie dans son ensemble l'économie actuellement est quand même encore très très carbonée ce à quoi on s'est engagé et après je ne vais pas rentrer dans les détails mais on pourra en discuter dans d'autres cas si vous le souhaitez on s'est engagé à aligner l'ensemble de nos activités sur les objectifs de l'accord de Paris donc on se place vraiment dans une politique de long terme donc l'accord de Paris décidé à la COP 21 en 2015 vise à limiter le réchauffement climatique à 2 degrés voire 1,5 et donc on s'est engagé à s'inscrire dans cette trajectoire pour participer à la limitation à la limitation de ce réchauffement à 2 voire 1,5 degrés et donc pour ça on a toute une série d'actions vis-à-vis des particuliers vis-à-vis des entreprises donc on baisse de plus en plus nos investissements dans des énergies haut carbone on augmente de plus en plus notre investissement dans des énergies bas carbone etc. donc là après on peut en discuter mais je pense que ça dépasse je serais ravi d'en discuter avec vous mais je pense que ça dépasse un peu le cadre de ce groupe de travail sur l'anticipation alors enfin la question est très bonne non je pense qu'il faut avoir conscience que c'est pas il y a d'un côté les citoyens de l'autre côté les pouvoirs publics et du troisième côté les entreprises tout ça les questions qu'on discute aujourd'hui c'est vraiment un cadre réglementaire qui est décidé par les pouvoirs publics mais par les citoyens qui votent les banques qui proposent des prêts le monde de l'artisanat notamment qui met en place des rénovations et les citoyens qui choisissent de faire ça qui empruntent les prêts etc. et donc c'est pour ça que l'anticipation est un peu difficile c'est que tout ça ça doit fonctionner de concert et donc les prêts que les banques proposent doivent être adaptés à ce que peuvent faire les artisans parce que vous en avez peut-être parlé autre part dans votre dans votre groupe de travail mais moi quand je vais voir les syndicats artisanaux ce qu'ils me disent c'est de toute façon on est complètement full notre carnet de commandes il est jusque là donc il faut travailler aussi avec eux pour valoriser ces métiers pour former des artisans etc. et donc tout ça et c'est pour ça que je trouve très bien l'exercice de cette convention citoyenne c'est qu'on met toutes les questions sur la table tout ça doit être anticipé de concert et donc on essaye d'anticiper mais typiquement 18 mois le problème c'est que l'éco-PTZ c'est réglementaire donc on peut commencer à anticiper quand on connait les conditions qui sont fixées par l'Etat en parallèle on peut avoir des offres mais si elles sont complètement rendues as-been voilà donc il y a quand même un problème de visibilité parce que on manque un peu de vision collective ce pourquoi à mon avis vous êtes là aussi c'est pour construire un peu de vision collective Charles Fournier est-ce que vous voulez réagir ? La vision collective elle se construit effectivement dans ces guichets qui sont en train de déployer alors ils ne sont pas peut-être que le mot guichet laisser à entendre qu'il s'agit simplement d'un endroit où on vient chercher la question du financement peut-être que je ne sais pas si vous avez eu accès au rapport Piron-Faucheux sur la rénovation thermique et toutes les difficultés mais la première c'est déjà l'information avant même d'arriver à la question du financement c'est d'avoir la bonne information 78% des Français ne sont pas en mesure de citer un dispositif d'aide à la rénovation thermique la plupart ne savent pas comment s'y prendre donc le premier sujet c'est l'information et dans ces guichets l'idée c'est d'offrir un bouquet de services complet qui va dans l'information de la capacité à accompagner le montage du projet la formation des artisans qui vient juste d'être évoquée qui est évidemment déterminante et on le voit avec l'opération opération isolation à 1 euro les dégâts et la catastrophe alors pas surtout mais enfin quand même globalement que ça peut déclencher et puis aussi évidemment le montage financier et encore plus loin le suivi des travaux et de leur efficacité c'est parce qu'on aura tout ce bouquet là qu'on sera en capacité d'accompagner au mieux dans les territoires l'accès à la rénovation thermique donc nous nos plateformes on en a déjà neuf qui sont existantes pour répondre à une question qui a été posée le périmètre que nous avons choisi c'est aux alentours de 50 000 habitants je dis ça parce que ça correspond à des périmètres portés par des communautés de communes à un autre endroit par un parc naturel régional à d'autres endroits par un PETR des structures en tout cas de coopération intercommunale et que 50 000 habitants nous semblent être à peu près la bonne jauge mais il y a des endroits où c'est moins et des endroits où ça sera plus et l'idée en tout cas c'est d'avoir de rendre ces guichets les plus accessibles possibles qu'ils soient apportés par la puissance publique ce qui n'exclut absolument pas d'immobiliser toute une chaîne d'acteurs on a tout le monde autour de la table ça va des espaces info énergie les architectes les représentants des fédérations de bâtiments on a tout le monde dans le tour de table parce que c'est comme ça que ça peut fonctionner et puis évidemment les banques qu'on invite à participer à la recherche de toutes les solutions de financement et c'est là aussi où se construit l'anticipation parce que c'est aussi ici qu'on pourra suivre l'état d'avancement de cette massification de la rénovation thermique c'est là où on pourra dire si les choses n'ont pas avancé correctement et si elles n'ont pas avancé correctement et aujourd'hui on est loin loin de ce qui est nécessaire de réaliser nous dans notre région à peu près je disais 30 000 habitations par an on est sur un rythme entre 7 et 10 000 annuellement et je compte dedans l'auto-réhabilitation donc vous voyez on a à peine un tiers du chemin qui est fait avec les dispositifs qui existent aujourd'hui donc il faut bien massifier et il faut qu'il y ait de la confiance et ces guichets ils ont la vocation aussi de créer ces conditions de la confiance la confiance c'est la confiance dans l'information la confiance parce qu'il y aura un accompagnement pour se débrouiller avec le maquis et puis la confiance c'est dans la qualité des travaux qui seront proposés dans le résultat qui sera rendu in fine par ces travaux et ça là-dessus il y a un énorme enjeu évidemment qui est d'accompagner les artisans parce qu'on a eu aussi on n'est pas forcément à saturation je pense qu'il y a vraiment des possibilités de développer des emplois locaux non délocalisables mais il faut créer une culture collective une capacité à travailler collectivement sur ces travaux avoir des groupements d'artisans de corps de métier qui sont articulés pour réussir une rénovation performante complète ça c'est un vrai sujet sans nécessairement avoir une maîtrise d'oeuvre qui va conduire à augmenter le coût du projet donc là c'est des travaux qui existent déjà il y a des formules qui existent là-dessus mais c'est un enjeu pour que tout ça fonctionne et je terminerai en disant que ces plateformes pour moi ont vocation à travailler sur la rénovation thermique mais plus largement demain à travailler sur la transition énergétique dans les territoires et à créer une forme aussi de gouvernance locale dans laquelle les citoyens doivent trouver leur place de cette transition énergétique il faut rapprocher les questions de production et de consommation d'énergie à l'échelle des territoires rénover le logement c'est rénover sa qualité la qualité thermique mais la qualité de vie dedans mais ça sera aussi demain pourquoi pas raisonner aussi production d'énergie locale je pense évidemment à la géothermie je pense au photovoltaïque il faut qu'on arrive à grouper dans ces plateformes la capacité à accompagner l'implication dans la transition énergétique et pas simplement dans la rénovation thermique de l'habitable mais c'est évidemment une bonne porte d'entrée pour élargir ce sujet moi je crois à un parallèle fort que j'évoque souvent je parle de système énergétique territoriaux comme on a inventé les projets alimentaires de territoire et il faut redonner la main il faut que ça se relocalise il faut que les citoyens aient leur place dans ce sujet donc là je crois qu'on est en tout cas sur une thématique qui le permet mais il faut évidemment coordonner l'ensemble des acteurs dans les territoires donc c'est des guichets le mot guichet renvoie trop à la question financière c'est vraiment des lieux de coordination complète de cette question là c'est un service public de l'Efficacité en fait tout ce que vous nous dites là je pense va faire vraiment enfin fait de toute façon déjà très écho à ce qui s'est discuté dans le groupe vous êtes en train de nous ouvrir en plus une réflexion qui peut être intéressante pour nous puisqu'on a deux mesures qui sont structurantes une mesure sur la rénovation une mesure aussi sur justement les économies d'énergie et toute la réflexion sur la formation de la transition écologique oui énergétique et du coup ce que vous êtes en train de nous dire c'est que ce que nous on avait imaginé comme des guichets dédiés à la question de la rénovation pourrait être aussi des structures d'information et d'accompagnement sur d'autres sujets donc je pense que ça ça va allumer quelques réflexions dans le groupe mais par contre j'ai une question et je m'en fais moi-même le porte-parole pour le groupe vous les avez mis en place ces plateformes à votre initiative régionale vous y associez l'état ici à la convention on est censé réfléchir à l'échelle nationale et à faire des recommandations voire réglementaires etc est-ce que et qu'est-ce que vous nous recommandez ou comment est-ce que vous verriez une aide ou une diffusion de votre expérience est-ce qu'elle a besoin d'être encadrée au niveau national ou est-ce que cette initiative vous semble au niveau régional vous semble importante à maintenir puisante nous on avait droit de soulever ce que la loi a dit la loi a prévu le déploiement de ces plateformes sur l'ensemble du territoire malheureusement elle a prévu sans dire quels sont les moyens pour soutenir ces plateformes et quel est le calendrier moi je pense que c'est déterminant de le faire maintenant et vite nous on s'est donné deux ans pour couvrir tout le territoire de la région avec ces plateformes guichets outils au service de la rénovation donc ce qui me semble aujourd'hui être assez périlleux c'est que si c'est un service public il faut aussi qu'il soit financé par de l'argent public et là ce qui est mis sur la table aujourd'hui c'est un programme de certificat d'économie d'énergie avec le programme du SAR le service d'accompagnement à la rénovation énergétique alors nous avons décidé de nous y engager parce que nous sommes prêts parce que c'est un programme qui va durer trois ans et pour ceux qui ne sont pas prêts évidemment ils n'auront plus de difficulté à s'engager dans un tel programme et puis c'est de l'argent privé donc ce n'est pas structurant ça ne dit pas dans le temps comment on va garantir que ces guichets s'installent s'institutionnalisent soient reconnus donc peut-être un des conseils c'est de travailler sur le en tout cas c'est de renforcer et exiger du côté de l'État qu'on traduise cette intention de la loi de manière très opérationnelle à la fois financièrement en termes de calendrier et en termes d'harmonie sur le territoire ne recréons pas là aussi des déséquilibres d'un territoire à l'autre en fonction de l'investissement qui sera pris région par région ou territoire par territoire ça ça me paraît déterminant qu'il y ait une égalité des territoires dans l'existence de ces guichets enfin de ces plateformes de la rénovation thermique ça c'est un premier sujet pour moi évidemment déterminant et puis ensuite je crois que nationalement il faut aussi avoir ce dialogue avec l'ensemble des fédérations des artisans en tout cas de tous ceux qui travaillent dans le champ des travaux pour fixer une ambition collective une exigence collective sur la qualité des travaux qui vont être rendus c'est pas possible on peut plus faire de la rénovation partielle inefficace donc il faut aussi qu'on se fixe des cadres communs et là je pense qu'il y a des pistes à explorer réglementaires à l'échelle nationale merci je vous propose qu'on prenne deux dernières prises ou demandes de parole du groupe vous avez pas répondu mais on va prendre deux remarques supplémentaires vous répondrez en plus et en faisant un petit mot de conclusion parce qu'en fait on touche on est dans ces temps contraints et je suis obligée de vous libérer pour que vous puissiez manger mais déjà deux prises de parole et vous ferez complément et conclusion donc c'était pour monsieur Fournier du coup ce que je trouve très intéressant ce que vous faites dans la région Val-de-Loire et je pense qu'on a tout intérêt à s'en inspirer comme nous en fait c'est la même chose au niveau national donc je pense que ce serait bien si on avait des chiffres sur ce que comment vous avez fait vous donc par exemple combien ça a coûté pour qu'on puisse avoir une estimation de combien ça coûtera au niveau national quelles sont les actions de communication que vous avez mis en place comment vous avez fait pour que ces plateformes là soient connues donc pour qu'on puisse s'inspirer aussi pour que l'appareil qu'on fasse à plus grande échelle donc voilà toute la démarche que vous avez faite pour mettre ça en place alors monsieur le vice-président aussi c'est pour vous alors moi je bonjour Hugo Olivier j'habite le sud touraine donc je suis très très heureux d'apprendre que ma région est fer de lance dans cette dynamique c'est extraordinaire mais en même temps justement je rebondis sur ce que vous dites alors pourquoi pas créer une agence centrale nationale pour la transition énergétique qui se baserait évidemment à la diffusion des guichets uniques et qui serait rattachée au premier ministre ou en vice-premier ministre de façon à ce que toute la société soit impactée voilà merci monsieur alors on vous donne comme c'est vraiment du tac au tac Charles la parole et peut-être un petit mot de conclusion et je vous donnerai à tous les deux aussi en réponse et conclusion pour BNP Paribas très rapidement sur le modèle de financement des plateformes parce que c'était une question qui était posée nos plateformes sont financées à 50% vont être financées demain à 50% par le programme SAR dont j'ai parlé tout à l'heure même si c'est par défaut vous avez compris mon propos à 25% par les fonds européens et à 25% par les territoires sur de l'argent public local donc c'est ça le modèle aujourd'hui qui est mis sur la table et les premières plateformes que nous avons financées ont été financées par l'ADEME et par la région et donc c'est ce qui a permis d'impulser avant la structuration de ce dispositif sur la deuxième question dans le sud de Touane d'ailleurs nous avons une plateforme puisque c'est une des premières qui a été créée dans le Lochois donc par chez vous là où vous habitez alors sur l'idée d'une agence nationale bon il existe une agence nationale de l'énergie on a quand même l'ADEME la question est comment on articule entre une agence nationale et des réalités régionales qui sont variées c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir le même outil partout il y a des principes par exemple si on prend le sujet des types de travaux des types de rénovations qui sont en jeu d'un territoire à l'autre ce n'est pas les mêmes pratiques ce n'est pas exactement les mêmes métiers donc je ne crois pas qu'on peut avoir une agence nationale qui gère tout par contre il faut une cohérence nationale ça c'est un autre sujet et donc il faut que l'ADEME qui est impliqué d'ailleurs dans ces dispositifs participe de cette harmonisation nationale et non pas d'une uniformisation parce que je crois vraiment qu'il y a des spécificités territoriales donc je réponds aux deux questions auxquelles je n'avais pas répondu et puis je dis un petit mot de conclusion donc la question auxquelles je n'avais pas répondu c'est sur le prêt à la pierre je ne sais plus si c'était vous voilà c'est on ira en tout cas en France à la différence de certains pays des pays anglo-saxons quand une banque et toutes les banques sont à la même enseigne c'est le bon français qui est celui-là quand on prête de l'argent ce n'est pas par rapport à la valeur de l'actif même si elle est importante mais on ne considère que quelqu'un qui achète quelque chose c'est lui qui valide la valeur de l'actif et le marché quelque part on regarde quand même mais ce qui compte c'est la solvabilité la capacité qu'a la personne à rembourser et on ne peut pas la mettre en difficulté en validant des crédits qu'on ne peut pas octroyer d'ailleurs vous voyez les règles même de la CPR la Banque de France qui arrive 33% d'honnêtement pas de crédit au-dessus de 25% c'est exactement la même logique pour faire des crédits hypothécaires rechargeables comme ça peut existir dans certains pays vous savez vous pouvez les comment du foyer je ne le connais pas je ne sais pas que je ne vais pas vous répondre je ne connais pas donc voilà ça c'est le premier élément et je ne pense pas que ce soit qu'on ira vers ça cela dit ça répond à la même question que les personnes qui peuvent une deuxième personne sur les personnes plus fragiles âgées etc ceux qui ne peuvent pas avoir accès au crédit aussi facilement que c'est un peu la même logique parce que quand on pense à la valeur de la pierre c'est aussi pour s'indexer sur la valeur de la pierre je pense que là la bonne complémentarité entre les banques et l'Etat c'est le système de cautionnement pour venir soulager ou aider à accompagner les gens à qui on ne peut pas on ne peut pas normalement prêter de l'argent de manière responsable voilà et puis je crois que j'ai je crois que j'ai répondu à peu près il y avait beaucoup de questions donc oui enfin oui d'accord c'est une très bonne question et bien ça je vais vous inviter à poser la question à la banque de France parce que non mais je vous le dis les deux recommandations de la CPR du mois de décembre du mois de décembre c'est il nous est interdit interdit donc c'est c'est la réglementation interdit de faire des crédits de plus de 33% d'endettement et à plus de 25 ans donc interdit et on pourra déroger dans 15% des cas donc et puis pardon d'endettement 15% 15% des dossiers pourront ne pas respecter l'un ou l'autre ou les deux de ces critères ah ben on est déjà au dessus ah ben c'est pas non non mais alors alors il faudrait que je je pense que deux minutes sur la banque on peut peut-être continuer sur le palier si vous voulez cette discussion mais je vous dis après pour le tour d'endettement c'est pas non mais il n'y a pas il n'y a pas de limite le tour d'endettement il est individuel les gens qui ont des niveaux de revenus très élevés on raisonne on reste à vivre allez je propose de donner la parole bon juste deux mots peut-être pour finir voilà moi je voudrais conclusion et Sébastien peut-être vous dire c'est moi ce qui d'abord bravo pour vos travaux parce que je pense que ça va beaucoup nous apporter et on a besoin aussi d'être nourris par par ce que vous par ce que vous faites parce qu'on est vraiment work in progress sur le sujet moi j'avais juste deux trucs à dire c'est ce qui est très important c'est voilà c'est quelque part les travaux que vous délivrez vont nous amener à prendre des dispositions à bouger et c'est tant mieux on avait déjà commencé à le faire mais ça va nous faire accélérer c'est très bien c'est vraiment penser l'aspect simplicité si je puis me permettre simplicité d'abord pour les propriétaires simplicité pour ceux qui vont mettre en oeuvre en oeuvre derrière parce qu'aujourd'hui la difficulté qu'on a c'est que globalement tout le monde peut se perdre dans tout ce qui existe déjà donc si on peut simplifier et ne pas hésiter nous on est très adepte du test and learn c'est à dire on essaye et puis on voit si ça marche et puis on corrige après et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à des choses qui sont plus digérables et accessibles et après le sentiment que j'ai moi je voudrais vous dire c'est qu'il se passe quelque chose bien sûr vos travaux mais pas que les volumes de production sur des crédits on appelle ça énergie bio 0% 1% enfin peu importe crédit auto écolo etc c'est des offres qu'on a lancées c'est des volumes qui sont en train d'augmenter très sensiblement c'est vous dire que vos travaux arrivent dans un mouvement de fonds des clients des banques qui sont exponentiels déjà sur l'année l'année dernière merci beaucoup Sébastien Soleil oui alors rapidement oui comme on l'a déjà dit en effet il y a un mouvement de fonds on a besoin de travailler tous ensemble c'est pas les citoyens d'un côté et les banques de l'autre que ça on n'y arrivera jamais il faut vraiment qu'on trouve une vision et qu'on essaye tous ensemble de construire cette vision pour la séance d'aujourd'hui je suis très heureux d'être venu et je participe très souvent à des conférences devant des auditoires divers et je dois avouer que j'ai rarement vu une conférence avec des gens aussi assidus donc félicitations et donc bonne continuation et bonne fin de travaux je pense qu'il y a beaucoup de choses bien qui peuvent en sortir merci au nom du groupe de nous avoir accompagné d'avoir accepté cet exercice y compris à vous Charles à distance je vous ai de temps en temps appelé par vos prénoms parce qu'ici c'est comme ça qu'on fonctionne mais voilà on respecte et on est vraiment on a été on se l'est dit avant assez honoré depuis le début de pouvoir accueillir des personnes avec ses visions et ses responsabilités voilà vous n'êtes pas passé au tutoiement mais vous êtes resté et vous resterez dans nos exercices et nos travaux en réflexion donc vous verrez à l'issue de la convention ce qui sortira de tout ça et voilà on sera content de vous les transmettre merci beaucoup à vous bon retour dans le nord et puis merci à Charles d'avoir à distance tout à fait éclairé nos lanternes et ça va beaucoup nous servir voilà merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501